Musique Après Métamorphose en 2012, place à Renaissance en 2014 pour la deuxième édition du Festival international des textiles extraordinaires, plus connu sous le nom de FIT. Et pour les organisateurs, HHS Projet, le musée Bargouin et la ville de Clermont-Ferrand, c'est un moment emprunt de beaucoup de satisfaction. Ah oui, un grand moment pour nous. Vraiment un vrai plaisir de se dire que c'est la deuxième édition, avec une thématique qui est celle de la Renaissance. C'est une multitude de formes de représentations en des lieux très différents. Donc pour nous, une façon vraiment de dire qu'il y a une vie très forte et une vie internationale sur Clermont-Ferrand pendant un mois le temps du Festival et puis pendant six mois avec l'exposition. De nombreux rendez-vous sont proposés tout au long du Festival. Conférences, réalisation de patchwork, habillage des arbres tout de rose vêtue rue Balinvilliers et bien entendu de multiples installations d'artistes dans différents coins culturels, publics de la ville. Une liste non exhaustive, mais à noter entre autres l'installation Tempête à l'ancien Hôpital Général qui nous interpelle sur les idées de la colonisation. On peut découvrir également un mouchard habillé à l'hôtel de ville réalisé par la designer textile Armel Barraud ou encore les œuvres de l'artiste Wu Tram Ka à l'espace Victoire et les cerfs-volants de Nguyen Van Muang à la roserée du Jardin Le Coq. Deux artistes vietnamiens invités dans le cadre des saisons croisées France-Vietnam. Et puis il y a bien sûr en fil rouge l'exposition Renaissance au musée Bargouin. Alors l'exposition Renaissance, vous verrez qu'au musée Bargouin on a développé l'idée de la renaissance des peuples, renaissance des matériaux, renaissance de l'histoire. Donc les choses vont se mélanger. On a du textile, on a de la photographie, c'est important et on a des pièces patrimoniales encore une fois. Et à chaque fois, une histoire derrière, un savoir-faire, un savoir-être. Donc une rencontre d'abord esthétique et puis quand on va se rapprocher, puis on va se rapprocher puis on va se rapprocher de ceux qui ont fait et de ceux qui disent. Donc le vecteur humain pour nous est capital et c'est quelque chose que l'on va fortement ressentir. Mais une édition qui sera très différente de celle d'il y a deux ans donc avec une autre configuration, une autre présentation donc encore des surprises et des choses très particulières. En 2012, 25 000 visiteurs s'étaient déplacés à un vrai succès qui laisse augurer de belles perspectives pour l'édition 2014. Alors c'est signe d'un vrai succès et puis surtout c'est signe d'une vraie curiosité d'un public qui a envie d'avoir, j'allais dire, des manifestations qui sont transversales avec à la fois, j'allais dire, du cinéma, des rencontres, un événement aussi musical, une exposition et une façon de dire aussi que le patrimoine, ce n'est pas que le patrimoine des musées et qui peut avoir une résonance tout à fait autre. Donc là, on espère beaucoup de monde et encore une fois, répondre à cette attente, à cette curiosité qui est de plus en plus présente et puis un public qui va, j'allais dire, du public enfant au public adulte, au public spécialisé. Donc vraiment pour tous. A noter que l'exposition Renaissance joue les prolongations jusqu'au 29 mars 2015. A noter que l'exposition Renaissance joue les plus en plus en plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501